Salut les savanturiers, aujourd'hui nous allons parler de captation, vidéo, photo ou audio concrètement en classe. N'aie pas peur Kevin, ça va bien se passer. Et oui, la captation, on dirait un gros mot savant. Et pourtant, même si vous ne le savez pas, je suis sûr que vous en faites très régulièrement. En effet, les nouveaux outils numériques ont cet avantage de très souvent intégrer tout un tas de capteurs. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à deux d'entre eux, le capteur photo-vidéo et le micro. Nous allons volontairement séparer la photo de la vidéo, car même si elles utilisent le même capteur, elles n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Nous ne parlerons pas ici de photos d'art, bien que cela reste une option, mais bien de capture. Des applications comme Scanner Pro ou Office Lens vont vous permettre de scanner littéralement des documents avec ce capteur, en y appliquant des réglages de contraste et en découpant automatiquement les bordures, voire même en éliminant la déformation due à l'angle de prise de vue du document. De quoi mettre à la retraite nos gros scanners. Dans le cadre de votre projet savanturier, numériser des documents papier, schémas et autres idées graphiques des élèves devient dès lors un jeu d'enfant. Ils pourront être stockés directement dans Evernote ou OneNote, dont Régis vous a déjà parlé dans une capsule dédiée au portfolio numérique. Ou ils pourront également être stockés dans un espace de stockage externe. Vous pourrez ensuite les récupérer très simplement sur un ordinateur pour les vidéos projetées dans le cadre d'une analyse par exemple. Parlons de l'audio maintenant. Là encore, les nouveaux outils numériques présentent la plupart du temps un micro. Que ce soit pour insérer des commentaires audio, créer une capsule, réaliser un podcast scientifique. Pas besoin d'investir dans des micros, des cartes son ou autre matériel. Le micro intégré suffit amplement à nos objectifs pédagogiques la plupart du temps. On n'est pas non plus dans le studio d'enregistrement de Madonna. On pourra tout simplement se servir de l'enregistreur natif d'un ordinateur pour réaliser une émission de radio par exemple. L'avantage c'est que ces solutions embarquées sont souvent très simples et minimalistes. Autre exemple pour aller plus loin, l'application Adobe Spark Video. Elle permet aux élèves de créer des petites vidéos agrémentées d'icônes ou de textes. Mais surtout leur permet de poser simplement leur voix pour commenter les éléments visuels. Idéal donc pour créer des vidéos de ressources créées par vos élèves pour votre projet s'aventurier. Maintenant parlons de la vidéo. Il faudra bien distinguer captation et montage. Pour la captation, l'application caméra de votre tablette remplira son office de la même manière que pour prendre des photos. Pour le montage, des applications telles que iMovie ou Adobe Clip permettent sur smartphone ou tablette de laisser totalement la main à vos élèves grâce à une interface simple et intuitive. Vous pourrez ainsi couper certains plans Ajouter des titres Une musique Et même une voix off Voilà les saventuriers, maintenant vous êtes des pros de la captation. Alors je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada